Environ 350 conservateurs des quatre coins de la province se sont réunis à Lévis cette fin de semaine. Et votre chef pour les prochaines élections, M. Éric Duhaime. Soumis à un vote de confiance, le chef Éric Duhaime a récolté 77 % de l'appui de ses membres. Lédy, on est un parti de rebelles, moi le premier. Je pense que c'est normal. On n'est pas le parti des dociles et des obéissants. On le sent, M. Legault. Je vous avais dit depuis plusieurs jours que je ne m'attendais pas à un résultat à 99 %. Je pense que c'est un peu normal. On a eu plusieurs débats. À titre de comparaison, plus tôt en 2023, les chefs François Legault à la CAQ et Paul-Zimpierre Plamondon, au PQ, ont obtenu l'appui de plus de 98 % de leurs militants. À 77 %, les militants conservateurs considèrent-ils que leurs chefs bénéficient d'un mandat fort pour les mener à la prochaine campagne électorale de 2026. C'est parfait. C'est un résultat qui peut pas plaire à tout le monde. Là, on voit qu'il y a des gens qui étaient déçus, mais il y en a d'autres qui sont contents. Moi, je pense que je suis satisfait. Je pense que c'est la démocratie. Le monde avait peut-être un message à lui passer d'être peut-être plus leader au niveau de ses membres. Je pense que c'est le résultat aujourd'hui. Je pense qu'avec les trois quarts, plus des trois quarts des membres délégués qui ont voté en sa faveur, je crois qu'il y a toute la légitimité pour continuer à gouverner le parti. Pendant la fin de semaine, la proposition du chef de retirer la mention Équipe Éric Duhaime du nom officiel du parti a été favorablement accueillie, adoptée avec l'appui de 98 % des membres. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la chose à faire. Le Parti conservateur du Québec, c'est pas le parti d'un seul homme, c'est le parti de tous ses membres, de tous ses supporteurs. Le congrès a également été l'occasion d'élire le nouveau président de la formation politique. C'est comme un arbre aussi qui pousse, hein? Puis à un moment donné, il faut y mettre un tuteur pour qu'il grandisse encore très bien. Ça fait que c'est ça qu'on est rendus, on est là à l'étape où on veut vraiment se professionnaliser, puis c'est normal. La création d'un mouvement jeunesse a d'ailleurs été annoncée, ce qui permettra, selon le parti, de donner une voix aux jeunes en politique. Marie-Pierre Roy, TVA Nouvelles, à Lévis. Merci.